Maman Diolo, bonjour. Bonjour Papa Rado. Vous êtes un grand témoin du chemin du ciel. Parce que sur le travail du dieu de Papa Florian, vous avez eu le passeport diplomatique. Aujourd'hui, vous êtes venu parler des bienfaits, des merveilles de ce dieu. Allons-y. Puissance. Sept. Maman Diolo, puissance, c'est faible. Allons-y. Puissance. Sept. Effectivement, grâce au dieu de Papa Florian, j'ai eu un passeport diplomatique. Moi qui n'ai jamais touché de passeport dans ma vie, j'ai eu un passeport diplomatique. Et ça, c'est mon dernier témoignage. Et depuis que je suis ici, je vois de grandes choses. Je vois de grandes choses. Le dieu de Papa Florian, il agit dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il élève les enfants, il donne l'intelligence aux enfants, il élève les hommes, il rend prospère, il guérit. Il agit vraiment dans tous les domaines. Aucun domaine ne lui échappe. Tu as ton problème. Quel que soit le problème que tu viens ici ? En même temps, il fait. C'est un dieu puissant. Et ce dieu-là, il agit au travers des éléments que sont moins, mais à notre disposition. Ce sont le sang de Jésus, le sel, le miel, le savon. Pour ne citer que cela, nous envisons de grandes choses. Vraiment de grandes choses. Mon petit-fils, qui était en troisième, il a eu zéro en sciences physiques. Ensuite, il a eu zéro en sciences naturelles. Il y a eu un. Nous sommes venus au chemin. Je suis venu au chemin du ciel avec lui. Papa Fizance a dit que ça, c'est la sorcellerie. Il était en troisième. Papa Fizance a donné le miel, que je viens de citer tout à l'heure. On est parti, il a bu le miel, il a l'appel. Mais chaque matin, il a eu 235 points au BPC. Au BPC. C'est un miracle. Alors que c'était impossible. Il a eu 235 points au BPC. Je vous ai dit que Papa Florent a été suscité pour nous aider à lutter contre les sorciers. Moi, je suis d'une famille de sorciers. Je suis issu d'une famille de sorciers. Je sais d'où je viens. Alors, je m'attache au Dieu de Paffreux. Je m'attache aux instructions de l'homme de Dieu. Si tu veux être béni, il faut que tu sois obéissant, que tu fuis la colère. Et que tu utilises les éléments comme on te l'a demandé. Donc, ce Dieu a fait du bien. Ce Dieu a fait du bien dans tous les domaines. Il fait du bien. C'est un grand Dieu. Et c'est grâce à ce Dieu que vous allez prendre l'avion pour la première fois. Oui, je vais prendre l'avion pour la première fois. Ah oui. Il y a déjà pris l'avion pour aller à Daloa. Oui, mais prendre l'avion pour sortir là. Le passeport diplomatique, c'est pas pour aller à Daloa. Je ne suis jamais sorti. Ah bon, c'est ça. C'est avec le Dieu de Papa Fruyot. Et lorsque depuis... Vous êtes au chemin de 16 ans, ça fait combien d'années ? Je suis venu ici. Avant, en 2013, je venais me promener ici. Je venais pourquoi ? Pour rire. Parce que les témoignages me dépassaient. Les témoignages m'amusaient. Et en 2016, j'ai accompagné mon grand frère qui voyait sa défunte épouse en songe. Et ce jour-là, Papa Fruyot a dit, mon lait là, on ne récite pas toute sa vie dessus. Et on dit un seul sujet. Un seul mot. Un seul. Oui. Et je n'avais pas de sujet. Et j'ai dit, moi, je vais boire le lait. J'ai bu le lait. J'ai dit, Dieu de Papa Fruyot, donne à mon mari ce que son cœur désire pour qu'il prenne soin de moi. Mon mari était mère. Il avait demandé une voiture depuis 2001. Une voiture de commandement. Depuis 2001. Et quand j'ai bu le lait, c'était mercredi, le jeudi, on était couché pendant la sieste. On l'a appelé. Maman, ma voiture est arrivée. Il s'est levé. Il allait chez la voiture. Il avait demandé depuis 2001. Ça faisait 15 ans. Le Dieu de Papa. En quelle année que tu as bu le lait? En 2016. En 2016. Vous n'intéressez pas. Vous liez sûrement. En 2016, ça va commencer à vous attacher. Oui. Avec les témoignages. Oui. Quand Dieu a commencé à éclater sa gloire. Oui. Les témoignages m'amuser. Donc je venais pour m'amuser pour y. Pour y. Il y a vraiment longtemps que vous êtes là. Vous êtes bien placés pour donner conseil à ceux qui viennent de s'attacher réellement au Dieu de Papa Florian. Oui. Que ce n'est pas une question de lait. Ce n'est pas une question de hule sainte. Mais il y a une onction particulière ici. Il donne la joie. Il donne la paix. Amen. Voilà. Votre mot de fin. Je vous dois dire aussi que les gens disent que quand je suis en train d'évangéliser, les gens pensent que je suis en train de chercher de l'argent pour mon papa. Non. L'argent qu'on donne ici, là, c'est symbolique. C'est pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Pour montrer à Dieu qu'on l'aime parce que lui, il nous aime. Papa Florian. C'est par reconnaissance. Oui. C'est par reconnaissance. C'est par reconnaissance. C'est bien à faire. Oui. Donc, ce n'est pas pour l'argent par rapport aux autres églises où les gens demandent, ils demandent, ils demandent. Pas pour rien, non. Ce qu'on donne là, c'est pour notre bien, pour que nous, on soit dans la joie, pour que Dieu soit content de nous. Ce n'est pas, ça ne va pas dans la poche de l'homme de Dieu. On bénit Dieu. Amen. De ce que vous êtes venu aujourd'hui pour rendre ce témoignage. Amen, papa. Et on bénit votre retour. Amen.